Ni hao, c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de déballage, avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, vous commencez à nous connaître chez Top4Fun, du Xiaomi Redmi 1S, autrement appelé aussi Ongmi, autrement appelé aussi RedRai, ce temps de nom pour le même modèle. Il s'agit donc de ce fameux mobile entrée de gamme, mais vous allez voir, il en propose beaucoup pour un entrée de gamme, proposé donc par la marque Xiaomi, un énorme constructeur du marché chinois, que l'on n'a pas la chance d'avoir commercialisé officiellement en France, et justement il faut jouer la carte de l'import. A ce titre d'ailleurs, je tiens à remercier la boutique en ligne Lentine.fr, L-E-N-T-E-E-N.fr, c'est notamment cette boutique qui nous a permis de nous approvisionner de ce téléphone, et je tiens à la remercier. Alors, on va faire la vidéo de déballage aujourd'hui, très classique, bien sûr, qui sera suivie d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, comme je vous l'ai indiqué, de la vidéo de test en elle-même. Mais cette vidéo de déballage va déjà nous permettre de nous faire un premier, on va dire, sentiment sur le téléphone, sur l'ambiance en tout cas, le packaging, et le contenu du packaging surtout. Alors, la boîte en elle-même, très classique chez Xiaomi, donc ça s'écrit Xiaomi avec un X, je le précise. Alors, une boîte en carton brun, avec écrit MI sur la face avant du carton, tout simplement pour mobile internet, c'est ce que m'a en tout cas indiqué Étienne, donc je lui laisse toute la responsabilité de cette affirmation. MI mobile internet, Xiaomi, bon, Xiaomi, on veut bien imaginer que le MI n'est pas là pour rien. Une boîte donc en carton brun, très classique chez cette marque chinoise, avec ce fameux sticker à l'arrière, mais malheureusement, la moitié du sticker est écrit en chinois, donc il y a quelques chiffres, quelques specs, mais heureusement, j'ai prévu le coup, j'ai ma petite fiche. Alors, ma petite fiche me permet de vous dire que c'est un téléphone qui est doté d'un écran de 4,7 pouces, qui l'est 3G, et notamment avec les deux fréquences françaises, qui sont 900 et 2100 MHz, et c'est là justement l'intérêt de ce modèle. Donc ce téléphone est doté d'un écran qui est un écran 4,7 pouces, comme je vous l'ai indiqué, mais qui est aussi HD Ready 720p, à côté de ça, il a un processeur Qualcomm Snapdragon 400, ça aussi, c'est une autre force. 1Go de RAM, 8Go de ROM, emplacement micro SD, du GPS, du GLONASS, etc. Bon, en tout cas, franchement, il est très attrayant pour son prix, d'ailleurs je ne vous l'ai pas indiqué, mais maintenant je vais le préciser, 127€ sur la boutique de notre partenaire, donc l'intin.fr, et pour 19,99€ de plus, vous avez le port DHL. Donc pour moins de 150€, il est livré chez vous en DHL, on ne peut pas faire plus sécurisé en livraison, il y a le DHL, il y a du PS, voilà, c'est les modes de transport les plus sécurisés qui existent, bah voilà, sachez que vous êtes en DHL chez Lentine. Alors on va ouvrir la boîte, la boîte, eh bien, elle n'a pas de scellé de protection, donc ça sera d'autant plus facile, je n'ai pas besoin de sortir de coupe-coupe, et la boîte, hop, attention, et voilà, elle est ouverte. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve un petit bond de la marque, Lentine, pardon, .fr, donc Lentine, vous voyez comment ça s'écrit, un petit coupon, écoutez, c'est sympathique, on verra ça pour plus tard, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le téléphone en lui-même. Il est dans un petit sachet, soigneusement emballé, avec sur sa face avant, un petit film protecteur, sympathique, sur son dos, bah écoutez, le logo MI, bien sûr, le petit capteur photo qui fait une petite excroissance, mais très très légère, très minime, avec un flash LED. Le design, comme d'habitude chez Xiaomi, c'est notamment une face avant très plate avec un écran qui part sur les côtés, vous voyez, donc c'est l'écran qui fait la totalité, justement, de la largeur du mobile, et après on a la carrosserie qui vient épouser le bas du mobile, c'est très classique. Sur certaines autres marques, justement, on a un retour de carrosserie, pour le coup, chez Xiaomi, on évite ce genre de choses, donc on a toujours l'écran, et puis on a l'impression que la coque, elle est collée à l'arrière. Donc ça donne un côté style différent, que je trouve sympathique, après c'est les goûts et les couleurs, mais personnellement, je suis assez fan de ce genre de style, et Etienne, notamment, est extrêmement fan de ce genre de style, vous le savez, puisqu'il est un fervent défenseur, d'ailleurs, il n'a pas besoin de défendre la marque, elle est tellement bien installée, enfin, en tout cas, il est vraiment addict à la marque Xiaomi. Le téléphone est posé sur un berceau, un berceau en carton, lui aussi, et bien, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on retrouve tous les accessoires, et encore une fois de plus, c'est soigneusement emballé, c'est nickel, quoi. C'est du Xiaomi, c'est du Xiaomi sur la qualité de fabrication du mobile, très beau mobile, même sur un entrée de gamme, ça respire le solide, et puis finalement, c'est la même chose sur le packaging en lui-même, c'est super bien cloisonné, bon, comme quoi, chez Xiaomi, on a le souci du détail. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un adaptateur secteur, format pas français, voilà. Donc, hop là, l'adaptateur secteur, mais pour le coup, c'est un adaptateur secteur officiel. Voilà, on voit le focus de la caméra qui se fait dessus. On retrouve quoi d'autre ? On retrouve, hop, alors tout ça est soigneusement emballé dans les petits sachets, mais vous êtes obligés de les déchirer, de fait. Voilà, donc on va retrouver le câble USB, micro-USB, nécessairement, qui va vous permettre de synchroniser et de charger, justement, le mobile. Voilà, micro-USB, USB, dans un plastique légèrement caoutchouté, c'est doux touché, justement. Voilà, on retrouve quoi d'autre ? Eh bien, on retrouve cette petite pochette, et dans la petite pochette, en général, on a la dock. Alors, est-ce que c'est le cas ici ? Est-ce qu'on va me faire mentir ? Non ? Eh bien, c'est bien ça, c'est la dock. Et pour le coup, forcément, elle est écrite en chinois, donc, bon, personnellement, comme je ne sais pas lire le chinois, j'arrive quand même encore à lire les dessins. Enfin, regardez les dessins, ça, c'est pas trop le problème. Mineraux de chinois, c'est pas mon fort. Et puis, on a tous les numéros de SAV, etc., mais bon, forcément, c'est des numéros qui sont destinés à la Chine. Donc, si vous avez du SAV, il faut passer par le revendeur, et là, en l'occurrence, c'est l'enten, l'entine. Voilà, et on a encore de la dock en chinois, donc je ne vais pas mettre plus que ça là-dessus, parce que vous le savez, maintenant, je ne sais pas lire le chinois. Vous l'avez bien compris. On retrouve quoi d'autre ? Eh bien, on retrouve l'adaptateur secteur format FR. Donc, ça, c'est un bon point. Je crois que c'est fourni par la boutique, pour tout vous dire, je crois que ce n'est absolument pas présent dans la boîte à la base. C'est la boutique, justement, l'entine qui vous rajoute ça, et donc c'est un bon point. Voilà, donc vous avez l'adaptateur, celui qui est destiné notamment au marché asiatique. Et puis, vous avez aussi cet adaptateur, pardon, qui va se brancher, tout simplement, sur votre prise électrique française, la bonne vieille prise française. Voilà, donc qu'est-ce que l'on retrouve d'autre ? Est-ce que l'on a autre chose ? Eh bien, non, on n'a rien d'autre. Donc, j'avais dans l'espoir, peut-être, de vous présenter aussi le kit piéton. Mais pour le coup, vous le savez, les constructeurs chinois ne sont pas obligés de mettre de kit piéton dans leur boîte. C'est une obligation qui est typiquement européenne, notamment, et américaine. Et là, pour le coup, il n'y en a pas. Donc, je regarde, vous avez fait un problème, mais non, il n'y en a pas. Voilà, donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Hyper bien conditionné, en carton brun, très classique, chez, justement, Xiaomi. On retrouve donc l'adaptateur secteur classique, mais format Shein. Je crois que c'est du Shein. Avec l'adaptateur format FR, notamment. On retrouve le câble USB et micro USB. Et surtout, surtout, on retrouve le téléphone qui présente bien. Qui présente bien. Et pour un entrée de gamme à 150 euros, franchement, ça le fait, quoi. C'est du beau mobile. Voilà, donc, eh bien, forcément, je vous le présenterai prochainement en test. Sachant que le test du 1 tout court, la première génération, avait déjà été proposé par Etienne. Ici, on est sur la version mise à jour. Donc, 1S, qui, forcément, sera cette fois-ci testé par mes soins. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests. Mais, bien sûr, avant, vous l'imaginez, d'autres déballages. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada